Générique ... Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 16 mars. Soyez les bienvenus dans votre Clubhouse. C'est au lendemain de l'intronisation d'Ulric Ramé à la tête de l'équipe première des Girondins de Bordeaux pour au moins 8 matchs. On aura le plaisir dans cette émission de recevoir deux joueurs expérimentés. Mathieu Debuchy tout d'abord et Jaroslav Blazil ensuite. Pour nous accompagner tout au long de cette émission, un des consultants phares de Girondins TV, Jean-Yves Deblazis, va nous rejoindre. Mais pour l'heure, nous rejoignons Olivier Faure sur le terrain d'entraînement pour le flash d'info de Girondins TV. ... Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Mariners Blancs avec, vous le voyez derrière moi, la deuxième séance d'entraînement pour le nouveau staff des Girondins de Bordeaux mené par Ulric Ramé. Un staff, on le rappelle, qui s'est présenté hier à la presse. Les Mariners Blancs qui préparent donc la 31e journée de Ligue 1 et la réception de Bastia. Ce sera ce dimanche à 14h au Matmut Atlantique. Notez que Carasso, Certic, Plazil, Palois, Gajic et Debuchy sont forfaits pour cette rencontre côté Bastiais. Cahuzac et Mostefa sont suspendus pour cette rencontre. Et puis, on rappelle que les filles bordelaises joueront en baissé de rideau de ce match. Ce sera à 16h30 contre l'équipe de Condé sur Noirot. Et puis, Paul Bernardoni, convoqué avec les U19 de l'équipe de France pour disputer le tour élite de l'Euro 2016 qui se jouera en Serbie. Ils affronteront le Monténégro, le Danemark et la Serbie. Félicitations donc pour cette convocation à Paul Bernardoni. Enfin, on connaît la programmation du match en retard de l'équipe réserve contre Fontenay-Vendée. Le match se jouera le samedi 26 mars à 19h au stade Saint-Germain du Bousca. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier, merci d'accueillir comme il se doit nos premiers invités ce soir. Mathieu Debuchy, bonsoir Mathieu. Bonsoir. C'est la première fois que vous venez sur le plateau. Exactement. On est heureux et ravis de vous accueillir. C'est un plaisir. Et un de nos consultants à Jérôme d'In TV, Jean-Yves de Blazis. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Manu, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Vous connaissez un petit peu, non ? Non, on ne se connaît pas. On a fait connaissance. Oui, on essaie. Voilà, exactement. Bon, parfait. Encore une fois, on est ravis de passer ces 45 minutes d'informations en votre compagnie. Dans quelques instants aussi, on aura le plaisir de recevoir un des vice-capitaines des Jérômes de Bordeaux, Jaroslav Plasile. Mathieu, on va prendre déjà des nouvelles de votre santé. Comment ça va ? Écoutez, ça va mieux. J'ai repris la course hier. Donc, voilà, tout doucement. On ne va pas prendre de risques non plus parce que j'ai eu une première chute. Donc, voilà, avec le staff médical, on a décidé de prendre le temps et de ne pas précipiter le retour. Bon, et puis c'est une trêve internationale. Le dimanche soir, après le match face à Bastia, ça va vous laisser une dizaine de jours, c'est ça ? Il y a à peu près une dizaine de jours de mémoire. Oui, c'est ça, à peu près. Donc, j'aurai bien le temps de revenir, de bien bosser physiquement et de bosser sur le terrain avec mes partenaires. Bon, le retour sur les pelouses de Ligue 1, donc, dans une dizaine de jours. Voilà, exactement. C'est comme ça que ça se programme. Oui, ça sera à Monaco. Mathieu, juste un mot sur l'actualité. Comment vous avez vécu ces dernières heures avec ces changements ? Alors, c'est vrai que vous êtes prêté. Votre club, c'est Arsenal. Vous avez certainement un regard un peu plus, comment dire, un peu plus distant. Déjà, première question, vous avez connu des changements d'entraîneur au cours d'une saison en club, vous ? De mémoire, non. En pleine saison comme ça, non. C'est la première fois. Je me tourne vers vous, Jean-Yves. D'ailleurs, vous avez connu ça aussi au cours de votre carrière ? Oui, à Bordeaux. Dès avant Elibop, j'ai connu le changement du portugais Tony, qui avait été remplacé en cours de saison par Eric Guérit. Après, Slavo Musslin, l'année d'après, avait été remplacé par Gano Tror. Donc, oui, à Bordeaux, j'ai connu ça en deux ans, quatre entraîneurs différents. Je crois que pour les Jérônes de Bordeaux, la dernière fois, c'était en 2003. Trois, Elibop. Trois, Elibop. Ce n'est quand même pas dans la tradition maison, de se s'appareil à l'entraîneur en cours de maison. Non, en général, il y a beaucoup de stabilité. C'est une question comme ça, quand on est joueur, comment on vit un changement d'entraîneur en cours de saison ? Alors, vous, Mathieu, vous ne l'avez pas vécu, mais vous êtes certainement un avis sur la question. Il faut un peu de temps pour le digérer, pour recevoir les nouvelles consignes, les nouveaux objectifs, le nouveau discours du nouveau coach ? C'est souvent à la fois aussi une respiration, quelque part. Parce que si un changement d'entraîneur, ça veut dire que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Après, c'est propre à chaque situation. On ne peut pas se généraliser sur l'attitude et l'adaptation des joueurs à un changement d'entraîneur. Mais c'est sûr que c'est plutôt perturbant. Souvent, dans les premiers jours, il y a une sorte d'enthousiasme et d'euphorie qui est là. Et on est vite rattrapé par la réalité du terrain. Il n'y a qu'une seule vérité d'ailleurs, ce sera celle du résultat. Et là, en l'occurrence, pour les Girondins, c'est huit matchs. Et donc, un sprint final pour redorer le blason.